Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette quatrième conférence du cycle Covid-19 in a mirage de pesquisadores brasileiros et françaises, un cycle de conférences sur la Covid-19 organisé par le Consulat Général de France à São Paulo, en partenariat avec le journal Nexo, avec Blogis de Ciência da Unicampi, un réseau de blogs de diffusion scientifique, de vulgarisation scientifique de l'Université de Lunicampi, et puis également du journal Nexo. Aujourd'hui, nous accueillons Stéphane-Odoin-Rousseau, c'est un grand plaisir à accueillir ici, et puis également Silvia Correia, qui fera la modération de cette conférence. Je vais brièvement introduire Silvia Correia est professeure à l'UFRJ, l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Elle est historienne, spécialiste du Portugal contemporain. Elle travaille en particulier sur les politiques mémorielles liées à la Première Guerre mondiale au Portugal, et sur les violences de guerre. Première Guerre mondiale, question de la sortie de guerre et de la mémoire de la guerre, « Violences de guerre », ce thème, évidemment, lit Silvia Correia à Stéphane-Odoin-Rousseau. Je te donne immédiatement la parole, Silvia, et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, Nadège. Bonjour à tous. Bonne soirée à tous. J'ai le plaisir de vous présenter M. Stéphane-Odoin-Rousseau. Je voudrais remercier le Consulat de France pour l'opportunité qui m'a donnée de présenter l'un des noms les plus importants sur l'étude de la Grande Guerre. C'est un grand, grand plaisir. Et l'une des références pour mes travaux que j'ai développées depuis mon doctorat sur la politique de la Première Guerre mondiale. Merci au public en ligne. Et je vais présenter vraiment le professeur Stéphane-Odoin-Rousseau, qui est le directeur d'études des codes d'études sociales, et aussi le président de l'important centre international de recherche, l'historien de la Grande Guerre à Perronne, spécialiste de la violence des conflits armés au XXe siècle. Il a travaillé en particulier sur la Grande Guerre et les génocides rwandaises. Il a publié un nombre significatif d'ouvrages sur ces thèmes, parmi lesquels, je peux dire, 1914-18, la violence de guerre, les combattants des tranchées, les guerres des enfants, 1914-18, l'essai d'histoire culturelle, 1914-18, Retrouver la guerre avec Annette Becker, que j'utilise beaucoup dans mes classes. Et c'est une initiation Rwanda, 1994-2016, la théographie de la Première Guerre mondiale, les études sur la culture des guerres, les études sur la violence au XXe siècle. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir, nous sommes honorés d'écouter Stéphane-Odoin-Rousseau sur la rhétorique de la Grande Guerre dans la crise française du Covid-19. C'est un grand plaisir de voir ici cette grande historiade et merci beaucoup. La présentation, elle sera suivie par un débat ouvert au public. Et M. Stéphane-Odoin-Rousseau, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvia. Merci, chers collègues. Je voudrais donc d'avoir accepté la modération de cette conférence. Je voudrais remercier aussi, bien sûr, le Consulat Général de France, ainsi que Nadège Mézi qui a organisé cette conférence. Je voudrais remercier aussi le public en ligne sur YouTube que je ne vois pas, mais je sais que vous êtes là et je remercie de votre présence. Alors, je commence par ce qui m'apparaît comme une difficulté. Nous savons en France quelle tragédie traverse en ce moment le Brésil, une tragédie bien plus grave que celle que nous avons connue et que nous connaissons encore en Europe. Et dès lors, je me suis posé la question, n'était-il pas quelqu'un d'essence, à parler sur la pandémie depuis la France et sur la France en un tel moment. Pour autant, vous le savez, les sciences sociales n'abdiquent jamais ou ne doivent pas abdiquer leur droit à regarder et à comprendre le social. Et donc, c'est ce que je vais tenter de faire avec vous. Alors que la France sortait d'un long centenaire de la Grande Guerre, qui est un centenaire qui a duré cinq années entre novembre 2013 et novembre 2018, il y a très peu de temps après la fin de ce processus cohémoratif très intense en France, la crise sanitaire de la Covid-19 est venue ramener au premier plan la référence à la Grande Guerre. Et en tant qu'historien du premier conflit mondial, j'ai été très vivement frappé par ce retour de 14-18 en pleine pandémie, à travers notamment la rhétorique déployée par le président de la République français, Emmanuel Macron. Et c'est en commençant par elle que je voudrais vous proposer cette histoire immédiate. Alors, auparavant, il est important de noter ici trois choses et d'ouvrir une brève parenthèse. On doit rappeler que le souvenir de la Deuxième Guerre mondiale a été aussi mobilisé d'un emprunt direct au titre qui fut attribué lors de sa publication de mars 1944, peu de temps avant la libération de l'appel politique à répéter la mise en œuvre de mesures économiques et sociales sur le modèle d'autres mesures qui avaient été prises entre 1914 et 1918 en France. C'est ainsi que le député LR, c'est-à-dire le député de droite Philippe Gosselin, dans une proposition de loi du 7 avril 2020, a demandé que les enfants des soignants décédés du fait de la Covid-19 deviennent, je cite, « pupille de la nation » sur le modèle créé par la loi du 27 juillet 1917. Et cette proposition de loi a été votée à l'unanimité à la fin du mois de mai par l'Assemblée nationale. C'est ainsi que les enfants de soignants décédés du Covid, et ils ont été nombreux au début de la pandémie surtout, se sont retrouvés assimilés aux enfants, aux orphelins, des combattants de la Grande Guerre tués au champ d'honneur. Autre exemple, Jean-Luc Mélenchon, donc le côté gauche maintenant de l'échiquier politique, Jean-Luc Mélenchon, à la tribune de l'Assemblée, le 28 avril 2020, a demandé au Premier ministre, et en référence directe et explicite à 1914-1918, d'instituer un moratoire des loyers, c'est-à-dire le fait que les locataires, finalement, ne pouvant pas travailler à cause de la Covid, ne puissent pas payer leur loyer aux propriétaires, un moratoire des loyers, comme cela avait été institué dès le 14 août 1914 pour les familles démobilisées, et il a demandé en même temps un impôt sur les entreprises bénéficiant de la crise de la Covid, sur le modèle de l'impôt sur les bénéfices de guerre, institué en France le 1er juillet 1916. Vous voyez, tout ceci déjà dénote évidemment la force d'un souvenir historique de la Grande Guerre dans la classe politique française, mais le plus spectaculaire reste la force du référent 14-18 dans les adresses présidentielles d'il y a un an, celle de mars et d'avril 2020, un référent qui a été repris sur un mode plus mineur au cours de l'automne dernier. Et c'est sur cet aspect que je voudrais tout d'abord me concentrer un peu. La chronologie est ici intéressante. Dans sa première adresse, celle du 12 mars 2020, il est à noter que le président de la République en France n'utilise pas le mot « guerre ». L'allusion à la guerre n'est encore que voilée. Le président dit ceci « Je compte sur vous toutes et tous pour faire nation au fond, pour réveiller ce qu'il y a de meilleur en nous, pour révéler cette âme généreuse qui par le passé a permis à la France d'affronter les plus dures épreuves ». Fin de citation. L'allusion aux guerres du passé est transparente, mais elle n'est pas explicitée. C'est quatre jours plus tard. Dans son adresse du 16 mars 2020, celle qui annonce le premier confinement en France, un confinement dur et prolongé de deux mois, une adresse qui fut d'ailleurs massivement suivie à la radio et à la télévision, c'est dans cette adresse du 16 mars 2020 que le mot « guerre » est cette fois prononcé. Il joue ici le rôle de la première ligne combattante dans la guerre de position en 1914-1918. Le vocabulaire présidentiel à Mulhouse est ici caractéristique. On est le 25 mars. Il dit ceci « Je veux aussi ce soir saluer la mémoire des soignants qui ont payé de leur vie, leur engagement pour soigner d'autres vies, sauver d'autres vies depuis le début de cette épidémie. Le premier soignant, dit-il, est tombé, est tombé il y a quelques jours à Compiègne ». Vous voyez, comme un soldat tombe sur le champ de bataille. Et cette rhétorique, le président ne l'a jamais tout à fait abandonnée. Il la reprend à l'automne dernier, le 14 octobre, évoquant de nouveau les soignants et disant « ils ont été au front, au front pour la première vague ». Toujours à Mulhouse, le président dresse ensuite tout un tableau de la défense en profondeur face à l'épidémie avec cette métaphore des deuxième et troisième ligne. Il dit ceci « Je veux aussi saluer l'ensemble des femmes et des hommes qui sont en deuxième ligne et qui permettent à nos soignants de soigner et au pays de continuer à vivre ». Et il y a la troisième ligne, celle et ceux qui peuvent télétravailler ou rester à la maison, arrêter leurs activités pour un temps ou qui y sont contraints parce que le secteur d'activité a fermé et qui contribue aussi à l'effort de la nation en restant chez eux, en respectant les règles de confinement qui ont été édictées par le gouvernement, en réduisant les contacts, en luttant contre la propagation du virus. C'est-à-dire tous les autres finalement. On était soit sur la première ligne, soit sur la deuxième, soit sur la troisième. Personne n'échappe dans la rhétorique présidentielle à l'appartenance à une ligne de défense quelconque. Alors cet imaginaire des lignes de défense successives est directement repris de l'organisation du front lors de la guerre d'opposition. A ceci près, bien sûr, ici ce sont les civils et non des combattants, comme en 14-18, qui sont censés tenir ces positions de combat échelonnées en profondeur. Une guerre de l'arrière, en quelque sorte, qui remplace cette guerre de l'avant qui était celle de 14-18. La référence à la Grande Guerre s'est faite plus directe encore et plus significative lorsqu'en faisant allusion à cette première ligne des soignants, le président de la République a déclaré, dès son adresse du 16 mars 2020, une phrase qu'il faut vraiment retenir, ils ont des droits sur nous. Ils ont des droits sur nous. La citation complète est la suivante, nous sommes en guerre, la nation soutiendra ses enfants qui, personnels soignants en ville, à l'hôpital, se trouvent en première ligne dans un combat qui va leur demander énergie, détermination, solidarité. Ils ont des droits sur nous. Alors, il s'agit là de la reprise. Pour un historien de la Grande Guerre, c'est un moment extraordinaire. Il s'agit là de la reprise, mot pour mot, d'une phrase célèbre de Clémenceau au moment où il est nommé président du Conseil Lors de sa déclaration ministérielle devant les chambres du 20 novembre 1917, devant la Chambre des députés. Une déclaration qui, sur le moment, la France est en pleine crise de 1917. C'est vraiment la fin de l'année terrible. Et cette déclaration qui provoque, nous dit le contenu de séance, des applaudissements prolongés. Clémenceau dit ceci, « Ces Français que nous fûmes contraints de jeter dans la bataille, ils ont des droits sur nous. » La suite de la citation de Clémenceau est frappante. « Ils veulent, dit Clémenceau, qu'aucune de nos pensées ne se détourne d'eux, qu'aucun de nos actes ne leur soit étranger. » « Concitoyens d'un pays qui fait face. » Un mythe, d'ailleurs, né de la Grande Guerre et qui reste aujourd'hui agissant, qui persiste de nos jours en temps de crise, par exemple lors des grands attentats terroristes que nous avons connus à Paris en 2015. Ce mythe, c'est celui de l'unité. Une unité censée s'opposer à la politique qui, par nature, divise. Une unité qui est censée s'opposer à toutes les fractures d'une société. C'est un mythe, car en fait, nous le savons, les historiens de la Grande Guerre le savent. L'Union sacrée n'annule pas, bien entendu, ces fractures, n'annule pas cette division. Elle est censée les suspendre. Chacun accepte cette suspension en pensant y trouver son avantage pour après. Mais c'est justement une réflexion d'historien. Le mythe, lui, est vraiment une sorte d'aspiration à une vie collective, une vie civique différente de la vie ordinaire. À Mulhouse, le président de la République y insiste de nouveau le 25 mars 2020, « Lorsqu'on engage une guerre, on s'y engage tout entier, on s'y mobilise dans l'unité. Je vois dans notre pays les facteurs de division, les doutes, toutes celles et ceux qui voudraient aujourd'hui fracturer le pays, alors que nous ne devons avoir qu'une obsession, être unis pour combattre le virus. » Alors, évidemment, en historien, on doit évidemment s'interroger sur ce recours massif au référent 14-18, recours qui, vous l'avez vu, va jusqu'à l'empreinte de la terminologie des acteurs politiques d'il y a un siècle, dans un contexte pourtant tout autre. La pandémie n'est pas la guerre, bien sûr, et le contexte vie sociale, économique, civique, culturelle de la France aujourd'hui qui a peu de choses à voir avec celles des années 14-18. Tout ceci me paraît confirmer une chose. Tout ceci confirme, tout d'abord, qu'en France, la Grande Guerre demeure décidément la référence historique majeure de ce qu'on vient d'appeler notre temps. Il est possible, voire probable, que le centenaire qui s'était... Monsieur Donaud, un micro était ouvert et il est fermé. C'est bon, excusez-nous. Je vous en prie, ce ne sont pas des choses qui arrivent. Donc, je reprends. La Grande Guerre reste en France la référence majeure de notre temps. Il est possible, je crois qu'il est probable que le centenaire, que les célébrations du centenaire, qui ont, comme je le disais, précédé de peu la pandémie de la Covid-19, a joué un rôle, les célébrations du centenaire ont dû jouer un rôle dans la réactivation de cette référence historique de la Grande Guerre, d'autant que le centenaire a été commémoré intensément par le président qui avait été élu en 2017, mais qui, au cours de l'année 2018, a commémoré le temps ici de l'ancien directeur de la mission du centenaire, Joseph Zimet, mais même d'ailleurs historien, qui, après la fin de la séquence commémorative, est devenu conseiller communication du chef d'État. Donc, elle est due, même très certainement, à souffler au chef de l'État qui a toute une série d'images, de métaphores, d'éléments de langage, comme on dit dans la vie politique française. Donc, dans l'éducation, c'est produit entre l'activité commémorative du centenaire et le discours présidentiel de crise. Les mots de 14-18, ce sont les jeunes hommes sacrifiés massivement, tout ce qui caractérise pour moi la vraie guerre, dans sa dimension tragique, et la Grande Guerre en particulier, tellement meurtrière, notamment dans ses premiers mois, tout ce qui caractérise la vraie guerre s'est révélé absent de la situation de pandémie. En revanche, et c'est le dernier point que je voudrais traiter dans cette conférence, en revanche, et je trouve que c'est une expérience étonnante pour un historien du fait guerrier contemporain, il est assez exact qu'une forme de temps de guerre, ce lien de temps de guerre, s'est installé à la faveur de l'entrée en confinement au printemps dernier, puis au fur et à mesure de la prolongation de ce confinement et évidemment de la prolongation de la pandémie elle-même. Je veux parler, quand je parle du temps de guerre, du temps vécu, du temps expérimenté par chacun d'entre nous, du temps subjectivé par les acteurs sociaux, les listes de la psyché sont particulièrement intéressants ici. Le premier, c'est le psychiatre et psychologue Eugène Minkowski, un grand nom très connu, polonais d'origine, 29 ans en 1914, qui passe de Suisse en France en mars 15, dans des conditions très dures, dans des postes de secours sur le front en septembre 1915. Il participe à plusieurs très grandes batailles comme médecin des toutes premières lignes, puis il occupera, il passera parmi les troupes d'occupation d'Allemagne, il sera démobilisé en 1920. Et il est de temps vécu et qui est nourri par sa propre expérience du temps de guerre au front pendant les années 15-18. Le deuxième grand nom, c'est le psychologue social Jean-Maurice Lailly, qui avait 42 ans pendant la Grande Guerre, mobilisé mais qui reste à l'arrière, mais toutefois avec beaucoup de... Pendant la guerre, un article de réflexion immédiate, et l'un des deux nous intéresse particulièrement, il s'appelle la notion de temps. et Lailly met l'accent de manière très intéressante sur le temps à la fois rapide et lent de la vie combattante. Ce produit, observe-t-il, une distorsion de la notion de temps. Il parle d'une illusion de temps due au rétrécissement du champ de la pensée et de l'action, due à la réduction des horizons spatiaux et temporels. Chacun, dit-il, chacun, je le cite, a transformé en soi ce que note Minkowski en 1933, donc longtemps après la guerre, cet avenir qui ne peut pas s'imaginer, était vraiment une souffrance particulière chez les prisonniers, en particulier qui ne voyaient pas le terme de leur captivité. Ainsi, les contemporains de la Grande Guerre ont bien perçu l'irréductibilité du temps de guerre au temps de paix, le fait qu'il y ait bien un temps autre, que le temps de guerre est un temps autre, très spécifique. Le temps de guerre n'est pas le temps de paix dans lequel se serait produite une guerre. Le temps de guerre est un temps séparé du temps de paix et vécu comme complètement différent par les acteurs sociaux. Alors, loin de moi, en vous amenant sur cette route, loin de moi l'idée de dire que, lors des confinements successifs que nous avons pu vivre en France dans cette année de pandémie, loin de moi de dire que nous avons vécu la même chose que les soldats de 1914-1918. Les deux expériences sont évidemment incommensurables. Je suis le premier à en être bien conscient. Mais n'est-il pas ? Une dernière citation peut-être donne une idée frappante de ce moment de basculement que fut le début du mois d'août 1914, un basculement qui ne me paraît pas si éloigné de ce qu'a été l'entrée en confinement de mars 2020. Voilà, c'est ce que dit Bergson, qui n'a jamais été combattant, comme vous le savez. « Lorsque le 4 août 1914, dépliant un numéro du matin, je lus en gros caractère, l'Allemagne déclare la guerre à la France, j'eus la sensation soudaine d'une invisible présence de la guerre. Que tout le passé, il parle du passé depuis la guerre franco-prussienne de 1871, que tout le passé aurait préparé et annoncé à la manière du nombre précédant le corps qui la projette. Ce fut comme si un personnage de légende, évadé du livre où l'on raconte son histoire, s'installait tranquillement dans la chambre. À vrai dire, je n'avais pas affaire au personnage complet. Il n'y avait de lui que ce qui était nécessaire pour obtenir un certain effet. Il avait attendu son heure. Et sans façon, familièrement, il s'asseyait à sa place. C'est pour intervenir à ce moment à cet endroit qu'il s'était obscurément mêlé à toute mon histoire. Malgré mon bouleversement, j'éprouvais un sentiment d'admiration pour la facilité avec laquelle s'était effectué le passage de l'abstrait au concret. Qui aurait cru qu'une éventualité aussi formidable pût faire son entrée dans le réel avec aussi peu d'embarras ? Cette impression de simplicité dominait tout. Fin de citation. Vous voyez, dans le texte de Bergson, c'est moins la guerre elle-même que le temps de la guerre qui, sans violence aucune, fait irruption dans la pièce où se trouve Bergson et que ce dernier, d'ailleurs, n'arrive pas à désigner exactement comme tel. Un temps de guerre qui dirime, qui coupe en deux, le temps de l'avant et le temps de l'après. Eh bien, il me semble que c'est quelque chose de cet ordre que nous avons vécu avec le début de la pandémie, sa prolongation ensuite et les confinements successifs. Il me semble que, justement, dans ces mois de confinement, cet allongement du temps de la pandémie, il me semble que nous avons expérimenté quelque chose de cette stase particulière, de cet arrêt du temps, cette immobilité du temps dont avaient tellement souffert et pendant si longtemps les contemporains de la Grande Guerre, les soldats, les prisonniers, mais aussi les civils. Une sorte de disparition du présent, faute de tout avenir clairement identifiable. Une perte du passage du temps, malgré les journées vécues comme interminables. À la fois, les journées sont très longues, quand on est enfermé, pendant des jours ou des semaines, et pourtant le temps ne passe pas. Le temps est arrêté. Avec un curieux sentiment qui m'intéresse beaucoup personnellement, comme historien, c'est le sentiment d'éloignement du temps d'avant. Un temps d'avant qui paraît de plus en plus loin de nous, alors qu'une seule année qui est passée. Un temps d'avant qui, j'en suis persuadé en tant qu'historien, mais en même temps j'espère me tromper, un temps d'avant qui, je le pense, ne reviendra jamais. Je pense, en effet, que nous ne reverrons jamais. Le monde que nous avons quitté il y a un an, et je l'ai pensé dès le premier mois de la pandémie. Et je le pense de plus en plus au fur et à mesure que les conséquences, aujourd'hui, se font sentir et s'approfondissent. Je conclue de quelques mots, en espérant ne pas avoir été trop long. Dans cette manière d'établir, vous voyez, tant de correspondance entre la Grande Guerre et le moment que nous vivons actuellement, et depuis maintenant plus de 12 mois, alors faut-il voir, et c'est une objection que vous pourriez tout à fait faire, et que je vais me faire moi-même, faut-il voir un biais de confirmation ? L'inconnu, le nouveau, la pandémie, est rabattu sur le connu. L'idée d'absurdité apocalyptique et l'appropriation par les discours que je sens. De manière à ouvrir le débat, j'aimerais poser cette question. Pour vous, qu'est-ce qui est actuellement en jeu ? La solidarité internationale ou le renforcement du nationalisme ? C'est très clair, cette situation. Quel est l'enjeu maintenant ? Je passe au public des questions, et je vous passe les questions du public. Si vous pouvez ouvrir le débat, merci beaucoup. C'est très intéressant de vous écouter encore une fois. Merci beaucoup pour votre reprise. Oui, je suis très intéressé par ces questions de ce qui dit expérience du temps, dit effectivement expérience du langage. vous avez tout à fait raison de souligner les deux choses, effectivement. Et je pense que vous avez également raison de dire que, en France en tout cas, et peut-être en Europe, la crise joue beaucoup plus dans le sens de la conservation que dans un sens d'émancipation, de revendication sociale, en tout cas pour l'instant. Et puisque vous, et ce discours de l'Union sacrée d'ailleurs, on sait que les historiens de la Grande Guerre, comme vous, savent que l'Union sacrée profite à la droite et non pas à la gauche, comme l'ont montré les élections d'ailleurs en France en 1919 ou les élections britanniques à la sortie de la guerre. Et effectivement, c'est un discours familier et qui avait été réactivé, j'en disais un mot, j'en ai dit un mot au passage, lors des grands attentats de 2015 que nous avons subis à Paris et à Nice et ailleurs. Et ce discours d'Union sacrée avait été particulièrement utilisé par François Hollande et d'ailleurs avec succès, avec succès. Il y a eu beaucoup moins de succès pour la pandémie, mais néanmoins, cette Union sacrée ne s'est pas vraiment réalisée. Néanmoins, la France, c'est assez curieux, est le seul pays d'Europe où il n'y a pas eu de grandes manifestations, de protestations contre les mesures restrictives que nous avons vécues. Contrairement à l'Allemagne, contrairement à différents pays, à la Suisse même, la France n'a finalement, verbalement, n'a pas respecté l'Union sacrée. Il y a eu de la protestation de mise en cause du gouvernement, de sa politique, mais en même temps, si des confinements ont été respectés, notamment le premier, ils n'auraient pas pu être respectés sans un consentement profond de la population. Les forces de police ne pouvaient pas faire respecter un consentement qui n'aurait pas été accepté par la majorité des Français. C'est bien évident. Vous dites en jeu, le national ou l'international. Pour moi, très nettement, le national. Ça m'a énormément frappé, moi qui vis dans un pays qui fait partie de l'Union européenne et avec des frontières complètement ouvertes. J'ai été extraordinairement frappé que ce qui a existé au début du confinement et qui a existé très fortement, qui s'est mis à réexister, c'est les nations, avec en particulier des fermetures de frontières qui se sont produites sans même prévenir nos voisins que nous les fermions, au détriment de toutes les règles collectives de l'Union européenne qui jusque-là s'imposaient à nous. Et il me semble-t-il, ce qui me paraît très frappant, c'est ça, dans la crise, c'est ce que finalement Emmanuel Macron a appelé faire nation au fond. Ce n'est pas seulement, il me semble-t-il, une formule rhétorique. Il me semble que ce qui a beaucoup existé, c'est les nations, au point que pour en discuter avec des gens qui connaissent mieux la question européenne que moi, ils ont mis au fond, est-ce que la pandémie n'est pas la troisième grande défaite de l'Europe ? La première, la Grande Guerre, la deuxième, la Deuxième Guerre mondiale, la troisième, la pandémie. Et la question n'est pas tranchée. L'Europe a réagi avec tout un programme d'aide, mais qui n'est pas encore déclenché, etc. Il faudra voir ensuite qu'est-ce qu'il emportera entre la réaction de l'Union européenne ou bien les nations, mais il me semble que pour l'instant, c'est vraiment les nations qui ont parlé de la grippe espagnole, de la perception d'une situation sanitaire mondiale qu'il fallait gérer de manière globale. Donc, il y a là un centre de correspondances qui sont impressionnantes. On ne peut pas savoir, alors, nous parlons, puisque cette pandémie est présentée par beaucoup de scientifiques et depuis longtemps comme la première d'une longue série, une longue série inévitable. Ce que cette pandémie modifiera, évidemment, dans la perception à la fois nationale et internationale de la santé publique mondiale. Mais on voit bien qu'il est possible que des leçons soient tirées qui ressembleront à une échelle différente, des leçons qui ressembleront aux leçons qui ont été tirées de la grande épidémie grippe espagnole du H1N1. Merci, merci. Nous avons une autre question. Est-ce que si le gouvernement des pays européens voisins de la France ont parfois employé une rhétorique de guerre face à la Covid-19, par exemple, de Boris Johnson et des autres ? Si je peux me permettre, M. Audouin-Rousseau ? Justement, j'aimerais voir, justement, et en Allemagne en fait, parce qu'on aurait envie d'avoir en face de la France, comment est-ce que l'Allemagne a pu avoir recours à une rhétorique comme ça un peu belliciste ou ça a plutôt été évité ? Pour des raisons évidentes, pour des raisons du poids du nazisme et de la culpabilité qui s'y attache en Allemagne, il est évident que l'Allemagne ne peut pas, on ne peut pas imaginer la chancelière Angela Merkel dire nous sommes en guerre. Vous voyez, ça n'est pas possible, pas sous cette forme. Et d'ailleurs, il y a eu effectivement au début de la crise, dans la bouche d'Angela Merkel, des allusions à la Deuxième Guerre mondiale, mais non pas à la guerre elle-même, mais à la sortie de guerre, c'est-à-dire à la détresse de l'Allemagne après la capitulation dans les villes entièrement détruites, ce qu'on a appelé, je le disais, l'année zéro. Et donc, la référence à la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne a été un peu subliminale de ce point de vue. Alors, l'Allemagne ne peut pas tenir, me semble-t-il, l'Allemagne actuelle ne peut pas tenir un discours de combat. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un discours de combat décalqué de la Grande Guerre, parce que, en fait, ce serait immédiatement rabattu sur la Deuxième Guerre mondiale et jugé comme une provocation d'extrême droite intolérable. N'oublions pas, d'autre part, qu'en Allemagne, la Première Guerre mondiale a été, et Sylvia Correa le sait très bien, a été écrasée, en quelque sorte, par l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est seulement que récemment qu'il y a eu certaines redécouvertes pendant le centenaire, mais globalement, tout est absorbé, au fond, par la Deuxième Guerre mondiale, et donc tout est absorbé par le nazisme, et donc toute référence de guerre à la guerre en Allemagne est donc extraordinairement problématique sur le plan politique. C'est un souvenir historique qui est très difficile de manier. Alors, en revanche, dans le cas du Royaume-Uni, effectivement, c'est le blitz, c'est-à-dire l'heure la plus glorieuse, en quelque sorte, du Royaume-Uni, qui a été mobilisé par Boris Johnson, qui l'a fait d'autant plus aisément, que c'est un admirateur de Churchill, et que la référence à Churchill est constante dans sa rhétorique politique. Et donc, le blitz, c'est bien sûr immédiatement l'image de Churchill seule contre les puissances de l'arxe à l'été et à l'automne 40. Merci beaucoup. Je peux faire aussi une autre question, parce que nous n'avons pas de questions de public. Je vous remets de poser une autre question. Vous avez parlé d'une sensibilité à la mort aujourd'hui par rapport à la Grande Guerre et la Grèce espagnole. Sera-t-il possible, avec la poursuite de la pandémie, d'assister à une naturalisation, une banalisation de la mort ? Je parle du Brésil. C'est une situation extraordinaire, je pense, sur la banalisation de la mort. Mais je vous pose cette question pour l'expérience de la France, en considération que la France, il y a un état social. Et pour ça, je pense que je vous pose cette question. Je crois qu'il est possible d'avoir une naturalisation, une normalisation de la mort avec la continuité de la crise sanitaire. Merci beaucoup. La question que vous posez est essentielle et en même temps très difficile. Elle est très difficile parce que, d'abord, elle anticipe un peu son avenir. Et vous savez, comme moi, que les historiens sont médiocres dans l'avenir. Pas très bons dans le présent et, bon, meilleurs nettement dans le passé. Et observons que, effectivement, la question que vous posez touche à ce qu'on pourrait appeler les seuils de sensibilité ou les seuils de tolérance. Et ces seuils de tolérance sont en constant réaménagement dans nos expériences sociales. Pendant la Grande Guerre, il y a eu une forme de banalisation de la mort. La mort qui frappait pourtant de plus en plus lourdement les sociétés bénigérantes et qui, au fond, était acceptée. Et c'est à la sortie de la guerre et souvent avec un assez long délai qu'il y a eu prise de conscience de l'ampleur de la saignée et de son aspect éventuellement intolérable. C'est en ça que je dis souvent que, effectivement, la Grande Guerre a été acceptée pendant et refusée après. Cette mort de masse, pour quels enjeux ? Pour quels enjeux ? Elle a été refusée après, mais sur le moment. La banalisation a joué son. Elle s'inquiétait d'être aussi indifférent à la mort, à la blessure de leurs camarades autour d'eux. Alors, est-ce que nous vivons, dans le cas français, de l'indifférence avec laquelle nous avons laissé mourir, pendant tout le début de la période, les vieillards qui étaient dans ce que nous appelons les EHPAD, c'est-à-dire les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes, qui ont été, d'abord, contaminés en grande partie par les soignants, par leurs soignants, hélas, qui n'étaient pour rien, bien sûr, et qui sont morts sans aucun droit pour leurs proches de venir les voir, de venir leur dire adieu. Ceci n'ayant amené aucune protestation, même de la part des Églises. Alors qu'une des fonctions fondamentales de l'Église catholique, en particulier, c'est l'accompagnement des mourants. C'est les derniers sacrements. Il n'y a eu aucune protestation. Et il n'y a eu aucune protestation face à la disparition des obsèques. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait eu là, vraiment, d'un seul coup, une banalisation et une acceptation passive du fait que les personnes les plus âgées dans les EHPAD allaient mourir en masse, deuxièmement, allaient mourir seules et allaient mourir sans aucun hommage des proches, alors qu'on reconnaît une société humaine au fait qu'elle est propre de notre humanité. C'est précisément d'accompagner les morts. L'homo sapiens se reconnaît au moment où il enterre ses morts. Et j'ai été très frappé par cette acceptation massive. Et donc, oui, je crois que si on nous avait dit, si on avait dit aux Brésiliens ou aux Français, les chiffres de morts qui allaient s'accumuler au début de la pandémie, nous ne l'aurions pas cru, nous aurions été épouvantés. Et puis, finalement, nous avons exactement ce processus d'entrée progressive dans le tragique de l'Histoire, car ce que nous vivons, nos sociétés vivent, à mon sens, une grande expérience tragique, moins tragique, bien sûr, que des expériences précédentes que nous avons connues en Europe, le Brésil étant, d'ailleurs été de ce point de vue, plus épargné. Mais cette grande expérience tragique, c'est de nouveau une expérience du temps, le fait que nous ne connaissons pas le terme et que nous y avançons progressivement, crée une habituation. Il me semble que cette habituation se fait et que, en tout cas pour la France, les chiffres des morts quotidiens qui restent aujourd'hui très élevés, en tout cas pour nous, ne font pas l'objet de commentaires particuliers. Là où ils en faisaient, là où, au début de la pandémie, on était assez effarés d'apprendre qu'il y avait eu 400 morts dans la journée et que chaque journée amenait à peu près le même nombre de morts, et aujourd'hui, ça ne soulève pas de réaction particulière. Et donc, la question que vous posez, en pose une autre, c'est qu'est-ce qui se passera dans l'après-coup ? Ce qui est très intéressant dans cette pandémie, à mon avis pour des historiens, mais pour tous citoyens, c'est qu'est-ce qui va se passer dans l'après-coup ? Quelle prise de conscience va se produire ? Et comment allons-nous voir rétrospectivement cette expérience tragique collective que nous aurons traversée ? Et avec quels effets politiques ? Ça, c'est ça. Comment les choses vont se négocier, en quelque sorte, ici ? Ça, c'est à la fois très intéressant et, de mon point de vue, assez inquiétant. C'est vrai, je suis complètement d'accord. J'ai une autre question de Brésilienne, et c'est très intéressant cette question, parce qu'elle parle sur l'espérance historique brésilienne. Et la question, c'est, il faut noter aussi l'absence de temps de guerre au Brésil. Je n'ai jamais perdu autant d'éconnus en si peu de temps. Ce sont pourtant des pères largement silencieuses. Il faudrait-il des politiques de mémoire pour encadrer ces pères dans notre histoire ? C'est la question. Comment nous pouvons-nous faire pour encadrer, représenter cette père silencieuse de la crise pandémie ? Vous avez fait une différence ? Je dois dire que je n'y avais absolument pas pensé. La question m'a parue absolument excellente. Il est vrai que, moi, en tant qu'historien du phénomène guerrier, je regarde les pertes, évidemment, du Covid, et je les compare à des pertes guerrières. Par exemple, les États-Unis sont sur une pente où ils vont atteindre le nombre de morts, plus de 600 000, ils vont atteindre probablement le nombre de morts de toutes les guerres du XXe siècle dont ils ont traversé. Depuis la Première Guerre mondiale, dans laquelle ils rentrent en 1917, jusqu'au récent combat d'Irak et d'Afghanistan. Ce n'est tout de même pas tout à fait anodin. Mais vous voyez, il y a une expérience guerrière, et donc aussi une expérience commémorative. Il est frappant de voir qu'Angela Merkel, par exemple, a rendu hommage aux morts du Covid, alors que les morts continuent, malheureusement, 100 000 morts, je crois, si je me souviens bien, ou des 500 000 morts, je ne le souviens plus. La France, pour l'instant, connaissent, au fond, cette économie morale de l'hommage. Ils la maîtrisent. Ils ont tout un ready-made, disons, commémoratif. Effectivement, je m'intéresse beaucoup à une société atrocement touchée par un génocide qui est la société rwandaise. La société rwandaise a mis très peu de temps à inventer, en les imitant des rituels cohémoratifs qu'elle a importés et implantés ensuite dans sa propre société. Le Brésil fera sans doute la même chose une fois que la catastrophe sera terminée. Et je le souhaite, en tout cas, parce que s'il n'y a pas dans nos sociétés de manière, au fond, de parler de cette expérience tragique et de rendre hommage aux morts, ce sera là, à mon avis, un déficit mémoriel collectif grave, grave et inquiétant, à mon avis, en tant que diagnostic social, en quelque sorte, sur les sociétés. Je me sens. Merci. Je suis complètement d'accord. Et je vais vous poser une autre provocation. Pensez-vous qu'il est possible une capitalisation politique de la mort après la Grande Guerre ? Parce que la question, c'est que l'effort pour la pandémie est démocratique, mais le virus n'est pas démocratique en Brésil. Les personnes qui sont morts ne sont pas toutes les mêmes. Il y a un encadrement social et de classe pour les personnes qui sont morts au Brésil. Pour ça, vous pensez qu'il est possible la capitalisation comme a été utilisée depuis la Première Guerre mondiale, dans ce moment, par exemple ? Qui tirera la question et la question, qui tirera le bénéfice politique de la tragédie ? Vous avez totalement raison. C'est beaucoup plus marqué certainement au Brésil qu'en France, mais en France aussi. Même si les choses sont dites de manière assez discrète, en France aussi, les plus pauvres, les plus mal logés, les moins éduqués, etc., payent un prix beaucoup plus élevé à la maladie. C'est là que les morts les plus nombreux se comptent. Et c'était déjà le cas avec l'épidémie de grippe espagnole. L'épidémie de grippe espagnole n'a pas frappé de manière équivalente les différents milieux sociaux. Et loin s'en faut. Et si l'Inde de cette époque a eu plus de 20 millions de morts, ça n'est pas pour rien. Donc, il y a effectivement cette inégalité sociale dans la maladie et dans la mort. Là, qui est dite, qui n'est pas complètement cachée d'ailleurs, mais après tout, est là. Ce qui me paraît très frappé, ça ne veut pas dire que cette inégalité sociale, quand elle sera bien mesurée, jouera forcément au profit des forces de gauche, par exemple, ou d'extrême gauche qui pourraient capitaliser sur cette inégalité de la mort pendant la pandémie. Il me semble, je peux me tromper, mais ce qui m'inquiète beaucoup plus, en tout cas dans le cas français, dans le cas européen, c'est beaucoup plus que cette énorme perturbation de la vie sociale, économique, culturelle, la perturbation de la psychologie sociale, si l'on peut dire, profite plutôt aux forces les plus conservatrices. Nos sociétés ont subi une leçon de modestie absolument redoutable. Et je me demande si ce ne sont pas les forces les plus conservatrices, les plus âmes, celles les plus critiques au fond des tendances contemporaines à la mondialisation, par exemple, à la liberté de circulation des frontières, etc., etc., qui ne vont pas finalement en tirer le plus grand parti. J'ai été très frappé au début de la pandémie, à la fin du mois de février, en France, le pouvoir n'a pas osé interdire la venue de milliers de supporters de football italiens, alors que l'Italie était dramatiquement frappée par la pandémie. Il a paru impossible de les empêcher de venir à un match qui se déroulait en France. La seule force politique qui a osé dire que cette présence des supporters italiens était intolérable, c'était l'extrême droite. Bien sûr, c'était Marine Le Pen à l'extrême droite. Or, il se trouve que sur le plan épidémiologique, elle avait parfaitement raison. Il y a là, si vous voulez, ce repli sur les nations, cette aspiration à l'union, etc., sont tous des thèmes qui jouent au profit plutôt des forces les plus conservatrices ou les plus réactionnaires. Nous ne savons pas, évidemment, de quoi l'avenir sera fait, mais actuellement, dans le cas français, il paraît tout à fait clair que ce n'est pas la gauche ou les gauches qui sont très divisées, qui tirent parti de la pandémie. Jamais, historiquement, elles n'ont été aussi basses dans les intentions de vote. C'est la droite et l'extrême droite qui a le vent en coupe. Et ceci ressemble un peu, quand même, à la sortie de la Première Guerre mondiale. Merci beaucoup, M. Stéphano Doroso. Nous n'avons pas de questions, nous n'avons pas de questions. Et merci pour votre analyse et pour votre générosité de partager avec nous votre analyse du contexte statuel de la crise sanitaire et de repenser et comparer avec la Première Guerre mondiale. C'est très, très intéressant pour nous. Et je passe la parole, je donne la parole à Nadege, à l'organisation. Merci beaucoup. Pour moi, c'est très, très important. C'est moi qui vous remercie pour le débat et les questions excellentes. Merci. Merci Siouviens, merci beaucoup. Merci Stéphano Doroso, un très, très grand merci. C'était absolument passionnant. En fait, j'avais noté plein de questions, mais bon, je n'ose plus les poser. On fera un deuxième round parce que l'épidémie risque de durer encore un petit peu. Donc, notre temps long, pas long, compressé. On aura un autre moment pour d'autres questions. C'était vraiment absolument passionnant. Un très grand merci. Un très grand merci à nos partenaires, au journaliste Charlo de Next Journal, justement, qui a accordé un entretien à M. Audouin Rousseau. Vous retrouverez ça sur les réseaux sociaux du Consulat. Et puis, je vous invite à la prochaine conférence qui aura lieu le 13 mai, à 18 heures, avec Marie-Enie Amoring, qui nous parlera de la question des variants. Qu'est-ce que c'est qu'un variant du SARS-CoV-2 ? Donc, vous saurez tout sur les variants lors de cette prochaine conférence. Encore un grand merci également à ceux qui étaient là, qui nous ont écoutés. À tout bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Et merci à tous ceux qui m'ont entendu et qui m'ont écouté avec patience. Au revoir et merci beaucoup. Louise, tu t'occupes de… Sous-titrage ST' 501 … …